Musique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. On est pas ? Ici, pour certains, on voit que vous vous maîtrisez un peu. Il y a plein de choses que j'aimerais dire à la personne en face de moi, mais je ne lui dis pas. Je n'ai pas envie qu'elle se vexe, je n'ai pas envie de la froisser, je n'ai pas envie de la mettre mal à l'aise. On a l'impression que vous n'êtes pas totalement en confiance. Pour moi, on a beaucoup de mal, vous voyez, à accorder notre confiance à une personne. Donc, ici, on sent, vous voyez, que vous êtes dans une posture où on n'est pas forcément très à l'aise. J'ai envie d'exprimer ce que j'ai sur le cœur, mes craintes, mes doutes, mes projections. Mais je n'ai pas non plus, vous voyez, comme envie de la faire fuir. Donc, on a réellement cette sensation, vous voyez, que vous avancez, vous évoluez. Vous faites des pas en avant tous les deux, mais, tu sais, c'est comme si on n'était jamais sûr de nous. Comme si on ne savait jamais sur quel pied danser. Alors, des fois, on est à l'aise et puis d'autres fois, pas du tout. Et puis, on se dit, bon, là, il faut que je lâche prise, il faut que j'y aille. Mais, j'ai réellement envie de voir cette relation se concrétiser. On parle réellement, pour moi, de situations, vous voyez, où vous essayez de gérer toutes les émotions, en tout cas, de ne pas laisser ressortir les émotions négatives, vous voyez, qu'il peut y avoir à l'intérieur. Oui. On a l'impression que si vous vous écoutez, vous lui sortez des choses à cette personne, mais sans plus vous maîtriser. Vous vous connaissez, donc vous savez vous contenir. On a réellement cette impression, vous voyez, que c'est une personne qui nous tient à cœur. C'est une relation qu'on a envie de voir se concrétiser. J'ai envie de faire des pas en avoir avec l'autre. Donc, je dois prendre sur moi. Je sais éventuellement que je peux être impulsive, impulsive, jaloux, jalouse, ou que je peux réellement, tu vois, t'en enquêter à longueur de temps quand j'aime, quand j'apprécie une personne. Donc, non, là, je ne vais rien dire. Je vais essayer de me maîtriser. On voit que vous allez encore passer du temps ensemble. Je sens, vous voyez, que, ah, écoute, la personne en face de toi, c'est une personne qui, ah ben, elle attire du monde. On a envie de la regarder. On a l'impression que c'est une personne sur qui on a envie de se retourner dans la rue. Et on a vraiment cette sensation que ça, c'est quelque chose qui dérange. Et vous le savez, vous voyez, que la personne en face, c'est une personne convoitée. Que c'est une personne qui peut attirer le regard. Mais ici, on est déjà attaché. On est déjà dedans. Moi, ce que je veux, c'est concrétiser la relation. J'ai envie qu'on fasse des pas en avant. J'ai réellement envie, tu vois, qu'on avance tranquillement. Sans qu'il y ait de trahison. Sans qu'il y ait, tu vois, de prise de tête. On a l'impression que la relation, elle est super bien partie. Vous avez pris un bon départ avec l'autre ici. Ouais. On sent qu'on tente de laisser, vous voyez, comme certaines peurs, certains doutes. Et puis un certain passé aussi de côté. C'est pas facile, mais vous arrivez à le faire. Vous avez peur de chuter. Vous avez peur, vous voyez, comme de retomber éventuellement dans vos vieux travers pour certains. Mais ici, on sent que vous y allez quand même. Je vais pas bruder des étapes. Je vais pas faire des choses qui me mettent mal à l'aise à l'intérieur. Ce que je veux, c'est concrétiser tout ça. Et vous allez le faire. On a vraiment cette impression, vous voyez, que le plus difficile pour vous dans cette situation, c'est de ne pas vous trahir. dire, je vais pas faire de choses qui vont à l'encontre de ma personne, que ce soit maintenant ou sur le long terme. Donc, on a l'impression que vous êtes ultra attentif, vous voyez, comme à tout ce qui se passe autour de vous. Et pour moi, ça, c'est une bonne chose. Parce qu'on prend le temps, vous voyez, comme de regarder l'autre. Je prends le temps de voir, tu vois, dans quel genre d'émotion tu viens. Je prends le temps de voir si tu es toujours OK avec la direction. Donc, pour moi, ici, le départ, on a pris un très bon départ dans cette situation. On avance, vous voyez, de manière fluide. Alors, oui, j'ai des peurs. J'ai peur qu'on m'oublie, j'ai peur qu'on me laisse de côté, j'ai peur qu'on me quitte. Oui, il y a énormément de peur ici. Mais on sent ici, vous voyez, que vous partez aussi en mode, vous êtes plutôt à l'aise avec vous-même, n'empêche. C'est vrai, j'ai des peurs, j'ai des doutes, mais au fond, je sais ce que je veux, je sais qui je suis, je sais ce que je peux apporter à l'autre. Donc, on a l'impression que le fait d'avoir mis en lumière toutes ces choses, c'est quelque chose qui vous met davantage en confiance. Ouais. Et puis, on sent l'attraction, on sent l'attirance, on sent ici que, voilà, la personne en face, elle est ouverte, donc on avance. On parle réellement, pour moi, d'une situation, pour certains, où on a quelqu'un qui va vous donner le feu vert. Une personne qui va vous montrer que, voilà, souvent, on peut y aller ou, tu vois, petit à petit, elle va te faire entrer dans sa vie, petit à petit, ben, je te ramène, on va voir la famille, on va voir éventuellement les amis. Et c'est vrai qu'on parle réellement, pour moi, d'une situation où on a l'impression que même quand elle essaie, vous voyez, comme de faire un pas, on n'est pas totalement sûr. Est-ce qu'elle ne porte pas un masque ? Est-ce que réellement, c'est une personne avec qui je pourrais avancer ? Est-ce qu'elle n'est pas juste là par intérêt ? Donc, on a l'impression que vous avez énormément de choses qui vous trottent dans la tête, mais quand vous prenez le temps de vous poser, et de vous poser les bonnes questions, de regarder l'autre, de regarder, vous voyez, comme, dans quelle dynamique cette personne, elle avance, vous sentez, vous voyez, que vous avancez sur de bonnes bases. Vous voyez que vous êtes en train de construire quelque chose de solide. On a vraiment cette impression, vous voyez, que, je ne vais pas dire qu'on joue le tout pour le tout, mais ici, on sent que si c'est vraiment quelqu'un, il y a une situation qui nous tient à cœur, on n'aurait pas été aussi stressé. On parle réellement, pour moi, de situations où on sent qu'on a, j'ai quand même du mal à exprimer ce que je ressens, quand même. Je ne vais pas te sortir des « je t'aime » ou je ne vais pas te sortir des « tu me manques », on a l'impression que ça, ce sont des choses assez compliquées à dire pour vous, mais on parle quand même, pour moi, de situations où, bon, s'il faut le faire, je ne vais le faire pas maintenant, mais je vais le faire par la suite. On a l'impression que vous attendez aussi, vous voyez, que l'autre fasse quelques pas pour vous dévoiler, pour vous ouvrir davantage, pour, entre guillemets, vous voyez, baisser la garde. Ouais, on parle réellement, pour moi, de situations où il y a encore énormément de bons moments à vivre avec cette personne. Il y aura toujours, pour moi, cette peur de l'échec, toujours cette peur d'être trahié. On a l'impression que c'est quelque chose qui nous suit quand même, vous voyez ? Ça ne nous empêche pas de nous construire, ça ne nous empêche pas d'avancer avec la personne. C'est sûr, il risque d'y avoir, tu vois, un peu des désaccords parfois. On risque de se retrouver dans des situations où, ah là, je flippe grave, tu vois ? Si tu sors éventuellement avec les amis ou éventuellement tu passes du temps seul, ouais, ça va m'inquiéter. Mais on parle réellement, pour moi, d'une situation où on a quand même quelqu'un en face de vous qui va vous montrer que non, je ne suis pas sur ça, la trahison. Non. Je suis plus pour le fait de nous construire, plus pour le fait de continuer à avancer avec toi. Mais on a vraiment cette impression, vous voyez, que vous n'êtes jamais à l'aise. Vous n'êtes jamais à l'aise avec l'autre. Ici, on se bride pour quelque chose, on s'empêche, on s'empêche, on s'empêche d'y aller. On a envie d'y aller, mais on s'empêche d'y aller. On a envie, vous voyez, comme de faire le pas, de s'ouvrir, mais... Tu sais, le fait de réagir comme ça, ça nous montre, vous voyez, que l'échec ne vient pas forcément de l'autre. Ce n'est pas forcément la personne en face de nous, tu vois, qui a un comportement complexe. C'est beaucoup, tu vois, ce qui se passe à l'intérieur, éventuellement, ce qu'on a vécu, qui fait, vous voyez, qu'on est dans ce genre de situation. On a déjà été, vous voyez, comme sous l'emprise de personnes, tu vois, un peu farfelues. Des choses peut-être qu'on a mises en lumière assez tard. Et du coup, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous voyez, on est assez méfiant quand il y a une nouvelle personne. Donc, on parle réellement, pour moi, d'une situation où on sent qu'on avance, on sent que vous avancez, on sent que vous vous tenez la main, mais... Même quand vous êtes engagé, même quand la personne, elle fait, vous voyez, ce qu'il faut pour vous mettre à l'aise, on sent que ça ne va quand même pas. Comme si vous manquiez toujours un petit quelque chose. Et pour certains, ici, vous le savez, vous le comprenez, vous voyez, donc vous... C'est pour ça que ça nous rend malades. Comme ça, je sais, tu vois, que ça peut venir aussi de moi. Je sais aussi, tu vois, que j'ai des choses pas forcément réglées. Bon, réellement, pour moi, j'ai une situation où on sent qu'au bout d'un moment, on risque d'être submergé par cette situation. Vous n'avez pas peur de l'amour. Vous n'avez pas peur de l'autre. Vous n'avez pas peur, j'ai envie de dire, non plus de vous ouvrir. Ce dont tu as peur, c'est t'engager et éventuellement voir la personne tourner le dos, dire, tant pis, moi, je fais demi-tour ou j'en ai plus forcément envie ou limite qu'elle nous laisse un peu sur le carreau, tu vois. On sent qu'il y a un passé lourd, il y a un truc assez douloureux derrière parce que vu comment vous vous repliez sur vous, vu comment, vous voyez, même si je vois que tout est clair, c'est quand même pas clair. Le truc, c'est la fidélité. Il faut que la personne, elle me soit fidèle. C'est vrai, c'est vrai qu'elle est une personne douce. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai, tout ce que tu veux. C'est vrai, je fais des choses pour me libérer, mais il faut qu'elle me soit fidèle. Il faut qu'elle, je ne sais pas ce qu'elle peut faire, cette personne, pour vous mettre à l'aise, pour vous montrer qu'il n'y aura que vous, en fait, qu'il n'y a que toi et qu'il n'y aura que toi. Tu as juste besoin, peut-être, qu'on te le dise, qu'on te le montre. Parce que même quand vous êtes engagé, on sent que c'est quand même douloureux et... Attends, on va regarder, tu vois. Comment elle pense la personne en face de toi ? Plus, est-ce qu'elle va faire des choses pour te rassurer ? On va tout de même. Mais ça, on va regarder ça parce que... Attends. On va essayer d'oublier ce passé, donc on sent, tu vois, qu'on fait ce qu'il faut pour laisser derrière. C'est de se dire, tu vois, c'est une nouvelle personne, c'est une nouvelle relation. Vous faites ce qu'il faut pour que ça puisse s'en aller. Mais, attends, attends... Non, on dessine l'état d'esprit. On a quelqu'un qui... Je ne comprends pas, en fait. Elle ne sait pas non plus. Elle est comme moi, elle ne sait pas. Elle ne sait pas pourquoi tu te méfies autant d'elle. Elle ne sait pas pourquoi, tu vois, tu n'arrives pas à te lâcher. Elle comprend, vous voyez. C'est quand même une personne qui comprend. Alors, elle peut comprendre que, voilà, tu es convoitée. Tu es une belle personne. Tout ça, elle le comprend, mais... Elle ne voit pas éventuellement ce qu'elle peut mettre en place. Elle ne voit pas ce qu'il faut qu'elle fasse de plus pour que vous puissiez, vous voyez, comme décider d'avancer vers elle. Parce que, voilà... Attends, je vais regarder. Oui. On a vraiment cette impression, vous voyez, que si vous fonctionnez comme ça, vous savez, il y a quelqu'un qui rôde. Il y a quelqu'un qui rôde, elle n'est pas forcément à l'aise. Mais on a quelqu'un, vous voyez, qui est gêné de ça. D'avoir une personne qui lui tourne autour. D'avoir une personne éventuellement qui la convoite. D'avoir une personne qui éventuellement a envie. Vous voyez, peut-être d'avoir... C'est quelque chose de gênant. Pour elle. Ouais. Et on parle réellement, pour moi, d'une situation où... Il n'y a pas de relation entre les deux. Mais on a l'impression que ça vous... Non, vous avez du mal à l'entendre. Vous avez du mal à le croire. Et non. On a l'impression que cette tierce personne, elle vous dérange. Et pourtant, tu vois, il n'y a pas de relation. Et faites savoir éventuellement que c'est ce qui vous déstabilise. C'est ce qui vous met, vous voyez, un peu dans tous vos étapes. Donc ici, peut-être pour certains, vous en avez parlé ou... Tu vois, il y a déjà eu un truc autour de cette personne. Ce n'est pas possible. Peut-être que tu sais tout simplement qu'elle est là, tu vois. Attends. Ouais. De toute façon, là, on a quelqu'un pour moi qui... Bon. Écoute. Je vais quand même revenir. Je suis quand même, tu vois, désolée éventuellement si cette personne, elle décide de faire des pas en avant. On parle réellement pour moi d'une situation où... On a quelqu'un qui va... Je préfère ne même pas te dire en vrai. Ouais. Je préfère ne même pas te dire... Parce que c'est gênant, en fait, ce que la personne en face peut lui dire. C'est gênant, en réalité, vous voyez, la position que la personne en face peut l'adopter. Elle-même, vous voyez, elle ne peut pas forcément comprendre. Et du coup, toi, tu vois, moi, j'ai honte de ce qui se passe, éventuellement du fait que cette personne, elle ait envie de se rapprocher. Toi, tu te méfies en pensant que moi, éventuellement, ben... Là, je ne suis pas forcément dans l'honnêteté et dans la sincérité. Je suis une personne un peu dans l'hypocrisie. Elle ne comprend pas. Comment tu peux croire ça, en gros ? Ouais. Parce qu'on a quelqu'un, vous voyez, qui dit, en gros, dans sa tête. En gros, dans sa tête, si j'avais envie d'y aller, je serais déjà partie. Et si elle avait envie d'y aller, elle pourrait y aller. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais on a quelqu'un, vous voyez, moi, je suis bien avec toi, en fait. Pourquoi tu veux que j'aille de l'autre côté ? Pourquoi tu veux, éventuellement, tu vois, même s'il y a quelqu'un qui me tourne autour, dans le travail, dans les amitiés, dans le voisinage, tu vois, dans la rue, où que les personnes se retournent. Pourquoi tu veux que j'y aille ? Puisque moi, ben, c'est avec toi que je suis bien. On a quelqu'un, vous voyez, pour moi, je vais vous le faire comprendre. De toutes les façons, elle pense déjà à vous le faire comprendre. Donc, c'est pour moi, éventuellement, quelqu'un qui pourra vous dire, si j'ai envie d'aller là-bas, je vais direct. Mais ça ne l'intéresse pas. On a plus une personne, vous voyez, qui peut éventuellement, il faut qu'on dise, elle peut éventuellement, vous voyez, comme esquiver l'autre, tu vois, vas-y, je t'esquive, mais tout en douceur, tu vois, sans forcément blesser. Sans forcément, genre, en mode, je te réponds par politesse. Donc, vous n'avez pas une personne mal élevée en face de vous ? Moi, c'est comme ça que je l'interprète. Vous n'avez pas une personne mal élevée, on est une personne qui, non, je ne suis pas dans ta direction, je ne suis pas dans ta direction, je suis en relation, ça, c'est quelque chose. En tout cas, j'ai quelqu'un, tu vois, même si elle ne dit pas tout, mais j'ai quelqu'un et, ouais, c'est sûr. Et elle le fait comprendre, hein, qu'elle a envie d'avancer vers vous et pas forcément, vous voyez, dans sa direction, là. Donc, ouais, il y a quelqu'un qui veut la voir. Et une personne, vous voyez, qui peut éventuellement redoubler d'efforts, tu vois, le fait qu'elle est seulement sortie, je suis en relation, on a l'impression que ça peut donner beaucoup plus de force à l'autre. Attends, il y a une autre personne, même si, tu vois, elle ne parle pas de relation à proprement parler, j'ai fait la connaissance d'une personne. Donc, limite, il y a une personne dans ma vie. On a l'impression que l'autre, là, tout simplement, ce qu'elle a envie de faire, c'est redoubler d'efforts. Redoubler d'efforts pour l'avoir. Éventuellement, tu vois, tout faire pour la séduire, pour la ramener, pour que tu viennes avec moi et pas forcément avec l'autre. Donc, moi, je comprends. Et vous, vous pouvez le ressentir, tu vois, le côté où tu es chelou quand même. Il y a des trucs que tu ne me dis pas, où il y a éventuellement des trucs, tu vois, que tu essaies de me cacher. Mais elle n'a pas envie d'y aller. Mais elle va vous le dire, de toute façon, elle va vous le dire. Et elle va, tu sais, ici, avec l'amour, les sentiments profonds, elle va te faire comprendre que je suis attirée par toi. C'est avec toi, j'ai envie de faire des trucs. Mais c'est pour toi, surtout, que j'ai des sentiments. Mais j'ai l'impression quand même, vous voyez, quand on regarde dans sa tête, c'est quelqu'un qui savait que cette personne, elle allait revenir. Donc, ça veut dire que c'est une situation où, pour moi, c'est quelqu'un qui a déjà conscience, vous voyez, de ce que cette autre personne peut ressentir. Vous voyez ? Du côté où je veux que tu me désires, je veux que tu avances avec moi. On ne va pas mentir, les gars. Elle est à fond dans la séduction. Elle est à fond dedans. Et l'autre, elle ne bouge pas. Ouais. Ouais. Et c'est une personne qui est en relation. Ouais. Et la personne de ton cœur savait que cette personne, elle allait revenir à coup sûr. À coup sûr, ils ne se sont pas, je ne sais pas, des personnes qui, on ne s'est pas fâchés. On n'est pas fâchés, en fait. On a l'impression que ce sont des personnes qui se sont éloignées éventuellement. Toi, tu es partie dans ta direction, je suis partie dans ma direction. On est restés éventuellement au bon terme. Et on a l'impression que ce côté, on reste au bon terme, ils allaient continuer à le faire. Je pense que si tu n'étais pas là, ils l'auraient fait. Mais comme tu es là, ils ne le feront pas. En tout cas, lui, personnellement, il ne le fera pas. Elle, je ne te promets pas, franchement, on ne te mentir. On va demander. Qu'est-ce qu'elle veut encore faire des pas ? Elle va laisser passer le temps. On a vraiment une situation, vous voyez, où on a le retard, le temps. Elle va laisser passer le temps. Elle va rester dans l'espoir, vous voyez, dans un premier temps, de voir justement cette personne revenir. Et pour moi, oui, elle peut essayer de retenter sa chance. Il faut qu'on le dise. Oui. Oui. Oui, 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 oui. Mais il y aura toujours de... La personne de ton corps, elle ne bougera pas. Non, non, elle ne bougera pas. Elle est là, elle est posée. Pour moi, en vrai, limite, on n'est même plus dans une triangulaire, on est à quatre, en fait. Oui, je ne sais pas comment ça s'appelle. Mais oui, on est dans ça. Mais pour moi, ce n'est pas quelqu'un qui va bouger. Elle va revenir, elle va essayer. Elle va se lancer à fond dans la séduction. Pour moi, c'est une possibilité que cette personne avait, j'ai envie de te dire, bien avant toi. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un, éventuellement, une personne qu'il connaît depuis très longtemps. Une personne avec qui, oui, il y a une relation, on ne va pas mentir. On ne peut pas mentir, c'est devant nous. Mais on parle quand même, pour moi, de situation où on ne voit pas de suite. La prise de recul, pourquoi ça s'est arrêté? Le calme, c'est pas forcément, vous voyez, une personne. Alors, vous avez deux personnalités totalement opposées. Tout est beaucoup, le côté tranquille, posé, sage, personne avec la tête sur les épaules. De l'autre côté, on n'a pas quelqu'un d'aussi sage que toi. Voilà, on dit comme ça, on n'a pas quelqu'un d'aussi sage que toi. C'est pas le même profil, du tout. C'est plus une personne... Écoute, quand je veux quelque chose, je vais le chercher. C'est une personne qui peut aussi, vous voyez, comme rejeter toute négation. Tu ne veux pas, tu ne veux quand même, hein? Tu vois? Et on a vraiment cette impression qu'on n'a pas forcément... Ils sont toxiques, les deux ensemble. Il faut qu'on le dise, hein? Ils sont toxiques, les deux ensemble. J'ai l'impression qu'ils ont deux caractères, tu vois? Deux façons d'être. Ça clache fort. Ça clache fort. Et dès le début, dès que ces gens-là, ils se sont rencontrés, ils savaient que... Toi, tu as un caractère, moi j'en ai un, ça va clacher fort. Non. On était beaucoup plus dans les crises. Beaucoup plus dans les prises de tête que dans la tendresse et dans l'amour, tu vois? Il y a de la colère, il y a des trucs. Alors, on se fâche, on s'excuse, on se fâche, on s'excuse. Et il n'y avait que ça, en fait, dans ce truc. Ouais, non, ce n'était pas possible, en fait. Donc, aujourd'hui, il y a toi qui apportes la douceur, qui apportes la sérénité. Écoute, on me demande de choisir. La dualité, aujourd'hui, c'est ça. C'est soit la douceur, la sérénité à tes côtés, soit la ruse, la manipulation, les choses toxiques, vous qu'on dise, avec l'autre. Mais je sois les huit de mères. Elle restera là parce qu'elle a envie de se poser, elle a envie de se construire. Si tu n'étais pas là, tu es obligé de le dire. Oui, peut-être que ce serait fréquenté. Mais là, comment tu veux laisser de côté une personne qui t'apporte de la douceur, de la tendresse, qui t'apporte une certaine stabilité, éventuellement, pour une personne qui est sur-dessus-dessous, quoi. Voilà, on va dire ça comme ça. Ce n'est pas possible. Mais pour moi, ce ne seront quand même pas, vous voyez, des informations que vous aurez. Non, non, je ne vais pas te dire ce qui s'est passé entre nous. Trop facile. Tu vas encore éventuellement faire la tête ou être un peu plus dans la méfiance. Donc, vous savez éventuellement qu'il y a quelqu'un qui va dire qu'il est temps en temps, voilà. Mais pour moi, ici, on n'a pas de crainte à avoir. On avance tranquillement. Pour moi, c'est une personne en qui, tu vois, quand on regarde ça, une personne en qui on peut avoir confiance. Après, là, on est sur le moment. Tu continues à guetter, tu vois, tout au long de la route. Tu guettes, tu regardes. Éventuellement, on est toujours sur la même longueur d'onde. Si le comportement, il ne change pas. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui va sortir encore et toujours le même discours. Et oui, on ne va pas mentir, on a l'impression que c'est une personne attirante puisqu'on lui tourne autour, on lui court après. Mais pour moi, tant que tu es là, il n'y a pas possibilité de, pour les autres. Il faut réellement que tu le gardes en tête, en tout cas pour l'autre, parce qu'il n'y en a qu'une seule. Donc, j'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Puis, je vous dis à la prochaine.